...sur les mesures de protection efficaces, la mise en œuvre des gestes barrières, et c'est ce que nous faisons au sein d'Airbus avec notre service interne de santé au travail qui est associé aux décisions que nous prenons sur le site. Et enfin, je veux parler du rôle des équipérages, puisqu'en particulier les « Share Business Partner » sont très sollicités pour répondre aux questions légitimes d'un très grand nombre de salariés et sont présents pour les guider dans les démarches inhabituelles imposées par cette situation. Donc typiquement, les arrêts garde d'enfants Amélie, tous ces dispositifs gouvernementaux assez nouveaux, il y a eu vraiment un grand travail des équipérages sur l'accompagnement des salariés pour leur expliquer aussi les dispositifs. Donc pour moi, c'est vraiment des obligations qui sont à la fois légales, à la fois pratiques, puisque c'est comment s'organiser entre les différents services et différents acteurs sur le site pour pouvoir tous collaborer, échanger, et surtout tenir au courant les salariés sur leurs conditions de travail. On a dû informer les salariés qui pouvaient télétravailler, qu'il fallait rester chez eux. On a dû accompagner ceux qui allaient revenir sur site, puisque c'était des emplois sur des activités critiques. Donc c'est vraiment un rôle d'accompagnement. Très bien, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors je ne vois pas encore de questions, donc je me remercie les participants de nous les faire remonter. Du coup, je vais permettre, peut-être que M. Inakiasa Breton, vous êtes le directeur des sites d'Airbus Île-de-France. On a bien vu le contexte et les enjeux à la fois de définition de ces mesures. Est-ce que vous pouvez nous préciser comment ça se met en place de façon opérationnelle sur votre site, sachant qu'il y a des activités à la fois d'ingénierie, donc de bureau, des activités aussi plutôt de production, et surtout comment vous avez travaillé les questions justement que vous soulignez tout à l'heure, Camille, d'informations, de relais d'informations vis-à-vis des salariés. M. Gassaventon ? Alors, M. Gassaventon, peut-être que votre micro est fermé. Je vous laisse le... Vous m'entendez mieux. C'est très bien, merci beaucoup. Ok. Alors donc, je revenais... Pour répondre à votre question, les informations ont circulé de deux façons, soit électroniquement, puisque nous avons des distributions par mail, où nous contactons 95% de notre personnel directement par mail, en faisant cascader l'information par les chefs d'équipe. Donc ça, c'est les deux informations principales, les deux messages, les deux voies de communication principaux. Ensuite, pour éviter le trou dans la raquette, on a affiché à chaque entrée de l'établissement toutes les règles sanitaires applicables et toutes les règles de comportement nécessaires au bon fonctionnement du site. Mais ce que nous avons surtout fait, c'est que nous avons fait huit jours, sauf les membres du gouvernement. Et pendant ces huit jours, nous avons une semaine, effectivement, aménagé. Et notamment, on fait en sorte que les zones se réouvrent peu à petit, avec les managers qui venaient préparer les zones. Le personnel est aujourd'hui en tête de travail. Nous avons fait remonter les différents business un à un. D'abord, par faire venir le manager, expliquer les règles qu'il fallait individualiser tous les postes de travail. Ensuite, faire en sorte que les postes de travail soient séparés de plus d'un mètre cinquante. Vous m'entendez ou vous ne m'entendez plus ? Oui. On vous entend. Par contre, il y a un grésillement. N'hésitez pas à éloigner votre téléphone de l'ordinateur. Ok. Donc, l'organisation se fait business par business dans lequel nous demandons aux managers de s'impliquer très fortement. Évidemment, nous travaillons avec toutes les mesures qui ont été élaborées avec le service de la médecine au travail. Et là où nous ne pourrions pas faire de distanciation physique, nous avons équipé le personnel de masques, de gants et de produits désinfectants pour que le personnel participe au nettoyage des différents postes de travail et zones de contact. dans les règles très simples d'application, la première, c'est de laisser toutes les portes ouvertes quand c'était possible. Et lorsque ça n'est pas possible, de mettre un dispositif pour qu'on puisse ouvrir la porte sans la toucher. Et lorsque ce n'est pas possible, de mettre du gel hydroalcoolique devant et derrière pour que les gens se lavent les mains à chaque fois qu'ils touchent une partie commune. Nous avons renforcé les processus de nettoyage et donc chaque fois qu'une zone est ouverte, nous faisons passer les équipes de nettoyage pour nettoyer tous les points de contact possibles. Évidemment, les portes anti-incendie sont fermées, doivent être maintenues fermées et donc nous avons mis des dispositifs pour pouvoir les ouvrir sans l'usage des mains. Donc soit avec les coudes, soit avec les pieds. Donc c'est une multitude de petites règles et notamment pour chacune des équipes, on a élaboré des règles spécifiques. Par exemple, en salle blanche, nous avons élaboré des règles particulières où nous équipons tout le monde de gants, masques, Charlotte pour la tête et surchausse pour rentrer en salle blanche avec des sas différenciées pour les deux équipes, l'équipe bleue de l'après-midi et l'équipe rouge du matin et du nettoyage entre les deux rotations. Donc nettoyage de toutes les parties communes et de tous les points d'accès. Quand on parle de laboratoire ou de plateforme informatique, on a équipé chaque personnel d'un clavier et d'une souris individuelle. Et quand il vient occuper un poste qui est partagé, il branche son propre clavier et sa propre souris qu'il ne partage pas avec les autres. Lorsque ce n'est pas possible, parce que le clavier est unique, on a équipé de gants les personnes qui utilisent ces claviers. Et chaque fois que la distanciation physique n'est pas possible, nous distribuons des masques chirurgicaux, donc des masques qui ont une durée de vie de 4 heures et donc qui sont remplacés. Ça, ce sont les mesures qui ont été mises en place. Alors évidemment, on a mis du gel hydroalcoolique à l'entrée de chaque bâtiment. Et dans chaque zone où l'accès vers des points d'eau nécessite l'ouverture d'une porte. Sinon, forcément, on a demandé à ce que les gens lavent les mains régulièrement. Et donc, pour cela, on a équipé les sanitaires du site d'essuie-mains en papier pour pouvoir jeter les papiers à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'en sert. Donc, une kyrielle de petites mesures qui ont toutes été regroupées dans un document qu'on a distribué à chacun des employés et qu'on a placardé sur l'entrée de chaque bâtiment. Aujourd'hui, nous avons 600 personnes qui viennent travailler à Elancourt, donc sur un site de 2500 personnes. 600 personnes qui viennent tous les jours, deux équipes, comme l'a dit Camille, les rouges le matin, les bleus l'après-midi. Ce que nous essayons de faire aussi, nous allons distribuer des crochets individuels pour que les gens puissent soit taper sur les digicodes, soit utiliser les imprimantes sans avoir de contact de poser la main sur les machines partagées. Donc, c'est des crochets qu'on imprime sur des imprimantes 3D. C'est des petits crochets tout bêtes qui permettent aussi de crocheter les portes pour ne pas avoir à toucher les portes ou à toucher les boutons d'ascenseur. Nous espérons pouvoir équiper tout le monde avec des masques grand public. Si on arrive à se faire fournir, évidemment, la logistique et l'approvisionnement ont été un problème dès le premier jour. C'est-à-dire que malgré des commandes d'achat, de gel hydroalcoolique, de masques chirurgicaux, mais ça, vous le savez, les masques chirurgicaux, c'était le difficile. Il était bien normal que nous passions après les services hospitaliers ou les EHPAD. Mais donc, la logistique est très compliquée et reste compliquée. Nous faisons de réapprovisionnements systématiques très en amont pour essayer de ne pas être en rupture. Mais ce qui est certain, c'est que la règle principale dans notre fonctionnement et que si les règles, les gestes barrières, la distanciation physique n'est pas applicable, nous renvoyons tout le monde chez lui. On ouvre une zone et on maintient ouverte une zone que lorsque la distanciation physique et les gestes barrières peuvent être appliquées. Ça, c'est la priorité qui a été transmise et qui est respectée. Par ailleurs, nous avons mis en place une procédure pour les personnes qui ont été suspectées d'avoir le COVID-19 pour d'abord identifier et pouvoir la renvoyer chez elles dès qu'il y a un premier symptôme. Ensuite, identifier les personnes qui ont été en contact pour les renvoyer chez elles également. Et enfin, pour désinfecter la zone qui a été occupée, nous travaillons avec notre sous-traitant Atalian qui a une procédure de désinfection particulière. Donc, la zone est fermée, désinfectée et réouverte quelques heures après la désinfection. Voilà, quelques mesures pratiques. Donc, d'abord le télétravail. Ensuite, beaucoup, beaucoup de petits gestes de sens commun. Mais qu'il est nécessaire de respecter et que nous mettons beaucoup d'énergie à rappeler à chaque manager que d'abord, il doit briefer son équipe avant que l'équipe ne revienne sur site. Expliquer quels sont tous les gestes et toutes les bonnes pratiques qui sont obligatoires d'utiliser et de mettre en place. préparer les zones avant qu'elles soient occupées et faire des contrôles réguliers. Et si on voit des écarts, renvoyer tout le monde chez lui, remettre la zone en adéquation et les bonnes pratiques avant de faire venir les personnes. Est-ce que vous avez des questions ? On ne vous entend pas. Merci beaucoup pour ce témoignage. Nous avons des questions à la fois sur la possibilité laissée au TPE du territoire de nous faire remonter leurs offres de produits. Vous avez signalé les crochets, par exemple, pour l'ouverture de porte qui peuvent être notamment réalisés à partir d'imprimantes 3D. Un certain nombre d'entreprises, je pense à Generis, ont mis aussi en ligne des modèles pour réaliser ces crochets. L'ensemble de cette information sera remonté dans ce guide et toutes les entreprises sont invitées à nous signaler leurs produits ou leurs services sur la boîte mail que nous avons créée qui est devecho.fr. L'adresse mail a été rappelée dans le chat. Il s'agit bien sûr d'un partage d'expérience. Donc, voilà, avec les enjeux qui sont spécifiques à un grand groupe, d'autres TPE viendront témoigner de leurs expériences. Néanmoins, effectivement, la question est peut-être laissée Camille nous donner son avis. Est-ce que sur ces volets juridiques, il y a des dimensions qui sont, et ces obligations d'employeur, est-ce qu'il y a des dimensions qui sont spécifiques à des grands groupes ou pas ? On voit que les éléments que vous avez mis en place, et en particulier, évidemment, la phase de concertation avec les partenaires sociaux s'applique à toutes les entreprises. Camille, sur ce sujet, enjeu pour les grands groupes TPE, est-ce que vous pouvez partager un avis ? Alors, c'est vrai que quand j'ai abordé le dialogue social, c'est vrai que ça peut être très compliqué pour des entreprises qui n'ont pas de CSE, qui sont dans le seuil des 11 salariés, qui n'ont pas non plus de délégués syndicaux. C'est vrai que pour pouvoir communiquer ou avoir une sorte de prise en compte des revendications des salariés, ça peut être compliqué. En tout cas, ce qui nous a surtout aidé, ça a été de mettre en place une cellule de crise au sein de la direction et de pouvoir aussi communiquer. Après, s'il n'y a pas de CSE, c'est vrai que pour ce qui est négociation d'accords collectifs, ça peut être compliqué. On peut avoir à faire appel à tout ce qui peut être référendum au niveau des salariés pour des problématiques spécifiques. Après, c'est vrai que le plus important dans cette crise, c'est vraiment de pouvoir communiquer, d'établir un petit groupe de travail et de pouvoir dessiner des mesures qui vont être applicables. En tout état de cause, l'employeur, peu importe la taille de sa structure, doit vraiment respecter l'obligation de sécurité et donc vraiment avoir ça en tête. Après, c'est vrai que je peux comprendre que sans CSE, sans représentants syndicaux, la tâche peut être un peu plus pénible puisque vraiment, tout repose sur les épaules de l'employeur et il a moins d'aide dans la mise en place de ces dispositifs. Merci beaucoup, Camille. L'enjeu que vous soulignez, c'est celui de la communication et derrière un rôle particulier, évidemment, du management. Cécile Aragon, vous êtes directrice du développement des relations entreprise et des programmes à l'ESSEC. Pouvez-vous nous présenter quelques conseils et bonnes pratiques pour accompagner ce rôle du manager ? Oui, avec plaisir. Rebonjour à tous. C'est vrai qu'à l'ESSEC, on s'est mobilisés là très rapidement autour de trois professeurs-chercheurs pour mettre en place un kit à destination des managers pour préparer la reprise et ce qu'on anticipe comme étant le nouveau normal pendant au moins plusieurs mois. et donc je peux vous partager effectivement aujourd'hui les six conseils essentiels de nos chercheurs. Alors, la première chose, c'est qu'un être humain ne peut pas perpétuellement accomplir des choses nouvelles. Il en est capable que pendant une partie de son temps. et ce qu'on observe avec cette période de confinement, c'est que les pratiques, alors le travail en lui-même, les pratiques managériales elles aussi, ont été considérablement bousculées et que les gens ont dû réinventer une façon de travailler, une façon de manager, une façon d'exister en équipe de façon très brutale. Et qu'au bout de deux mois, pour beaucoup de ceux qui ont télétravaillé à temps plein ou à temps partiel, un certain nombre de rituels, de façons de faire se sont mis en place. Ils sont devenus maintenant des zones de confort. Et qu'il est sans doute sage pendant le déconfinement, alors avec ceux qui vont retourner travailler physiquement, ceux qui vont rester en télétravail, de conserver une partie de ces zones de confort et de ces réflexes qui ont été mis en place pendant le confinement. Je pense en particulier à la réunion du lundi matin qui dans beaucoup d'entreprises a été basculée en distanciel, en visioconférence et qui est devenu un point de repère pour cadencer la semaine ou toutes sortes d'autres pratiques comme ça de management à distance qui sont des points d'appui, des points de confort pour les uns et les autres. Le deuxième conseil qu'on peut donner, c'est donc de capitaliser sur ces succès puisqu'il y a eu beaucoup de succès, notamment des équipes en télétravail à distance. Il y a eu beaucoup de succès, de pratiques qui ont été réinventées dans l'urgence sans guide, sans point de référence dans les entreprises et qu'il est important de pouvoir célébrer ce qui n'a pas forcément été fait et peut-être de rendre plus habituel et de les sanctuariser. Donc ça, c'est le deuxième conseil, c'est de pouvoir capitaliser sur les succès. Je pense à une chose en particulier pour tous ceux qui animent des activités de reporting. L'une des conséquences du confinement a été que ces longues réunions où les uns et les autres présentaient leurs chiffres les uns après les autres devant le chef ont disparu et ont été beaucoup remplacés par des fichiers partagés remplis par les uns et les autres et consultés par le manager quand ils le pouvaient. Dans les managers avec qui on a parlé ces derniers temps, il y a un grand soulagement que ces longues réunions aient disparu et on anticipe qu'il sera difficile de revenir en arrière sur ce point-là. Alors ça m'amène au troisième conseil qui est que l'une des grandes conséquences de ce télétravail généralisé pendant le confinement, ça a été qu'un certain nombre de managers ont fait un saut quantique dans la confiance qu'ils ont été bien contraints d'accorder à leurs collaborateurs et pour le mieux dans beaucoup de situations et qu'il serait de notre point de vue compliqué et sans doute un peu dangereux de revenir en arrière et que donc il y a un certain nombre de libertés, de confiance et d'une façon générale de pratiques de management par objectif qui ont été mises en place sur lesquelles il serait utile de pouvoir capitaliser dans les semaines à venir. Voilà. Donc, ça m'amène au quatrième point qui est que d'une façon générale, ce qui manque, je pense, à tout le monde, manager, collaborateur pendant le confinement, c'est le lien social, le lien humain. C'est évidemment très compliqué aujourd'hui de se projeter dans l'avenir et donc, de notre point de vue, l'un des rôles clés du manager et d'ailleurs, y compris sur des aspects techniques, les deux intervenants précédents l'ont souligné, l'un des rôles clés du manager dans l'avenir, là, dans l'avenir très court, dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est de travailler au dialogue, à resserrer les liens humains, à redonner un sens de la communauté, alors, avec la difficulté d'avoir certaines équipes physiquement présentes et d'autres équipes encore distantes et en télétravail. on anticipe vraiment un rôle clé des managers dans le fait d'éviter sur des problèmes psychosociaux importants et donc, les managers vont être vraiment la clé de voûte pour les entreprises pour parler d'avenir, d'initiative, d'engagement, de raison d'être, de raison de travailler ensemble, de raison de respecter ensemble toutes les règles de distanciation physique et de précautions sanitaires et c'est dans ce dialogue, dans cette confiance et le mot confiance est réellement clé que de nouvelles règles, de nouvelles façons de fonctionner mais qui vont faire sens au sens sociologique du terme pourront se mettre en place. Alors, du coup, c'est le sujet clé qui est mon cinquième point, c'est d'entretenir l'engagement des équipes. On constate, je pense que vous le constatez tous, une fatigue de ceux qui n'ont pas pu travailler, une fatigue morale et de ceux qui ont beaucoup travaillé pendant cette période et qui ont perdu assez brutalement à titre national, à titre personnel, à titre professionnel, l'horizon court, moyen, long terme que tout le monde avait plus ou moins, cet horizon ayant été totalement bousculé. Et donc, pour entretenir l'engagement des équipes, ce que la crise fait ressortir de vraiment très prégnant, c'est la notion de bien commun, le désir d'y apporter une contribution. Et donc, la capacité des entreprises et en relais des managers à mettre en avant cette notion de bien commun, à redonner du sens à l'action, à pourquoi on retourne travailler, pourquoi on travaille comme on travaille, comment l'entreprise s'engage pour essayer de faire en sorte de contribuer à une sortie de crise nous paraît absolument déterminant dans la capacité que les managers et donc les entreprises auront à générer de l'engagement, de la confiance et du succès dans la gestion de cette sortie de crise. Et puis, enfin, peut-être un dernier point et c'était particulièrement intéressant dans le propos d'Ignaki, c'est cette créativité incroyable qui s'est libérée là pendant ces quelques semaines. On a vu des gens coudre des masses chez eux alors qu'ils n'étaient pas couturiers, inventer des crochets imprimés sur des imprimantes 3D pour permettre de ne pas toucher des surfaces communes et dans le management et d'une façon générale dans la pratique des entreprises, y compris celles qui ne sont pas dans des domaines techniques. Il y a eu ces derniers temps une créativité intellectuelle, sociale, technique, d'innovation au sens global du terme absolument phénoménale. Et ça, je crois que c'est l'un des points forts du confinement sur lequel l'ensemble des collaborateurs, managers, l'ensemble des acteurs de l'entreprise s'accordent, c'est qu'il y a eu d'une certaine façon dans la difficulté une période de grâce. Une période de grâce où les uns et les autres ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec toute leur bonne volonté pour contribuer au bien commun en période difficile. On se serre les coudes, on se recentre sur l'essentiel et que sans doute que pour gérer une période qui sera pas moins difficile et peut-être même plus difficile, cette période de grâce, cette contribution de tous à la créativité, à l'innovation pour trouver des solutions pour faire autrement, différemment d'avant, l'un des facteurs clés de succès de la réussite de cette nouvelle phase qui s'ouvre devant nous. Voilà ce qu'on peut dire et je répondrai volontiers à vos questions s'il y en a. Merci beaucoup Cécile de cette intervention. Je pense qu'on peut saluer le travail de vos chercheurs et de vos professeurs parce que ça résonne tellement par rapport à notre quotidien qu'évidemment ce sujet aussi d'agilité qu'on a vu chez tous les collaborateurs est évidemment un point important à souligner. Alors, je reviens sur les questions qui nous ont été posées. Nous avons eu une première question par rapport au document unique d'évaluation des risques professionnels ce fameux D-U-E-R-P qu'il faut mettre à jour. Camille, est-ce que vous avez quelques points de vigilance par rapport à ce document ? Je pense qu'il faut que vous réactiviez votre micro. Effectivement, désolée. Pas de souci. Peu importe la taille de l'entreprise, effectivement, c'est un document qui est à mettre à jour et vraiment faire un travail de recensement sur les risques professionnels. c'est ce qu'on a pu faire avec notre service de HSE et c'est vraiment un travail dès le début, dès l'apparition des premiers risques, des premières informations qu'on a pu avoir quand il y a eu la mise en place du confinement. On a vraiment voulu faire un travail de recensement pour voir notamment avec les personnes qui pouvaient être amenées à venir travailler sur site, quels pouvaient être les risques au quotidien auxquels ces personnes seraient confrontées. Je pense que c'est vraiment une importance majeure actuellement, d'autant plus avec la reprise de l'activité post-confinement. donc je pense que peu importe la taille de l'entreprise, c'est vraiment quelque chose qu'on doit avoir en tête. Merci beaucoup Camille. Nous nous mettrons un, puisque comme il y a pas mal de questions sur ce sujet dans le document, dans le livret qu'on créera et qui sera disponible à partir de mercredi sur notre site, on mettra le maximum d'informations et d'exemples de grilles de ce document unique d'évaluation des risques professionnels, notamment les associations de médecins du travail, les AST, ont produit un certain nombre de documents et de recommandations sur la façon non seulement de le mettre à jour, mais aussi en rappelant les principales questions stratégiques. La deuxième question qui est posée, elle concerne un sujet qui est un sujet pour toutes les entreprises, c'est comment vous faites pour évaluer le taux de retour sur site, comment vous arrivez à approcher la réalité de ce retour ? Est-ce qu'il y a des méthodes de communication particulières ? Inaki, je vous laisse peut-être nous dire comment vous évaluez ce taux de retour quotidiennement sur site ? Très clairement, c'est d'abord le contact direct entre le chef d'équipe et son équipe. Donc, nous favorisons et nous demandons au chef d'équipe d'être très proche de leur équipe pour diverses raisons. la première, c'est qu'il y a une angoisse bien naturelle et pour laquelle chacun réagit de façon différente et donc, il faut que le manager de proximité, le chef d'équipe soit là pour accompagner chacun des employés. Donc, nous demandons au chef d'équipe d'être en contact par SMS, par téléphone, par tout moyen de son équipe et d'évaluer qui peut revenir, qui a peur de revenir, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il revienne s'il faut. Par ailleurs, on a, comme je vous le disais, 70% des gens qui sont en télétravail. Là, nous faisons face à une autre problématique, c'est que le télétravail a des avantages mais a aussi des inconvénients et l'inconvénient, c'est d'être éloigné des autres, donc de ne pas avoir de sociabilité en dehors du chat ou d'un webinar où trop de personnes et tout le monde ne peut pas parler, etc. Donc, là aussi, le chef d'équipe a un rôle majeur de rester en contact par des moyens non professionnels avec son équipe. Donc, c'est comme ça qu'on évalue quel est le taux d'acceptation de retour ensuite, il y a un comptage à l'entrée du site tout bêtement mais vraiment, il y a un besoin d'accompagnement et de sensibilisation des managers aux problématiques qui sont réelles et qui sont créées par la crise et qu'il ne faut pas négliger parce que ce qui compte quand même, c'est la santé de nos collaborateurs avant un résultat ou une efficacité. Merci beaucoup. Je rebondis sur la question de la santé parce qu'un des éléments qui remonte aussi dans le chat et qui sera l'objet d'un de nos prochains webinars, c'est la question de l'orientation des collaborateurs vers les tests, que ceci soit des tests PCR ou des tests sérologiques, quand ceux-ci seront validés. Cécile, par rapport à cet enjeu nouveau d'envoyer ses collaborateurs et de suggérer de pouvoir être testé lorsqu'il y a un médecin à lui-travail, une possibilité d'avoir une prescription. Quand il n'y a pas de médecin à lui-travail, il faut passer par son médecin le cas échéant en téléconférence. Est-ce que c'est un sujet que vos enseignants, vos professeurs ont identifié ce sujet de comment l'entreprise va conseiller à ses salariés de pratiquer ses tests, voire, lorsqu'il y a une situation particulière, demander aux salariés de pratiquer ses tests et puis, évidemment, derrière, il y a la question de la confidentialité des informations. Alors, ça, je pense que c'est plutôt un sujet pour les responsables et râges puisque c'est la sécurité au travail, la santé des salariés, etc. Mais ce qu'on peut dire, ce à quoi ça renvoie pour les managers, c'est qu'il y a un rôle qui, à mon avis, va être de plus en plus prégnant du manager comme une référence en tout cas de confiance, de sécurité quasiment paternelle ou maternelle. Ce qu'on voit, c'est des collaborateurs se tourner devant quand même un peu le vide qui s'ouvre devant nous malgré toutes sortes de gens qui travaillent très sérieusement pour essayer de recréer un cadre. Mais le ou la manager a vu ses collaborateurs se tourner vers lui ou elle comme étant une figure d'autorité en disant mais qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, voilà. Et on a des managers qui, dans certains cas, se révèlent des leaders dans la crise absolument incroyable et qui, sur la base du cadre qu'il aurait donné, mais on va être honnête, qui est souvent assez light puisque le cadre est en train d'être inventé, se révèlent d'un bon sens et aussi d'une capacité de réassurance exceptionnelle et puis d'autres qui ne font pas le poids. Voilà. Et je pense qu'effectivement les semaines à venir vont révéler dans le bon comme dans le mauvais côté des choses des personnalités dans une situation exceptionnelle. Merci Cécile. Est-ce que du côté de Airbus, la question du testing a été aujourd'hui travaillée ? Alors, oui. D'abord, pour la température, la prise de température. Évidemment, nous conseillons à notre personnel de prendre sa température tous les matins et tous les soirs. Mais il n'y a pas, l'employeur ne s'immisce pas dans la vie privée des gens. Donc, on essaye de garder cette frontière et donc, nous recommandons et ensuite, le dialogue doit se faire avec son médecin ou le médecin du travail ou le médecin traitant. Mais nous ne rentrons pas dans cette configuration. Ensuite, est-ce que la personne doit se faire tester ? On y a réfléchi. Pour nous, là aussi, l'employeur doit rester dans son rôle. C'est-à-dire que s'il y a des symptômes, nous demandons à l'employé de rentrer chez lui et de prendre contact avec son médecin. Évidemment, le médecin du travail est là pour lui donner des conseils. pour l'accompagner, pour savoir comment il peut revenir ensuite ou rester chez lui, etc. Mais, nous essayons de faire en sorte que toutes ces problématiques-là soient médicales et non l'entreprise. Merci beaucoup. Nous avions prévu une fin de ce webinaire à 45. Est-ce qu'on peut, en faire un taux de table sur chacun votre dernier conseil dans le cadre de ce déconfinement ? Cécile. Moi, je pense qu'il faut faire preuve de bon sens. Au bout du compte, c'est à ça que cette crise nous ramène, à l'humain, à l'importance du lien, au bon sens chaque jour et puis sans doute à une stratégie des petits pas. C'est-à-dire, les entreprises qui avaient déjà des boucles stratégiques très courtes, qui étaient quand même devenues d'ores et déjà la nouvelle norme, je pense, auront un temps d'avance sur les autres et que les projections à un an, à ce stade, ne sont plus possibles. Donc, pragmatisme au quotidien, l'humain au centre et des petites boucles stratégiques courtes pour avancer au fur et à mesure que la situation évolue. Merci beaucoup. Camille, un conseil sur le volet juridique ? Je pense que, comme vous le disiez Enyaki, il faut vraiment que l'employeur ne soit pas non plus trop intrusif dans la vie personnelle du salarié de par son état de santé. Certes, on a des obligations de sécurité à la garde de tous les salariés, donc il faut vraiment faire attention, ne pas faire entrer des personnes de cas contacts, d'accompagner ces personnes vers un médecin et de les soutenir. Après, c'est vrai qu'il faut garder cette distance, il faut communiquer, c'est vraiment important. Parce qu'encore une fois, pour pouvoir avoir une vision sur les personnes qui pourraient être amenées à être contaminées, il faut communiquer. Soutenir les salariés de par les équipes opérationnelles, les managers, les HRBP, c'est vraiment important. Merci beaucoup. Enyaki, un dernier conseil pour le management ? Le dernier conseil, c'est ce qui vient d'être dit, c'est qu'il faut vraiment être proche des employés, il faut les accompagner, il faut être à leur écoute. nous vivons une période difficile, elle va être très difficile pour l'entreprise parce que la crise est devant nous, mais elle est difficile pour chacun de façon individuelle et on n'est pas tous égaux devant la peur de la maladie ou les conséquences. Donc, il faut vraiment que les managers de contact soient au contact de chacun, des membres de son équipe pour les écouter et pour les accompagner. Merci beaucoup, Enyaki. Nous terminons ainsi ce premier webinar. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un changement d'horaire puisque le webinar de série 2 aura lieu à 14 heures. nous présenterons notamment toutes les mesures qui sont mises en place sur Saint-Quentin-en-Yvine et nous aurons d'ici là l'ensemble des éléments d'Île-de-France Mobilité pour vous renseigner sur la mise en place des mesures et le rythme, la fréquence des transports en commun. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Évidemment, beaucoup d'agilité encore dans cette période de déconfinement. Vous avez une adresse dveco.sqy.fr. N'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires et à nous solliciter de cette manière. Bonne journée à tous.